Bonjour tout le monde, nous remercions la presse, nous remercions les membres du regroupement des boulangers du Sénégal ici présents. Vraiment, nous remercions tout le monde d'avoir été élu président du regroupement des boulangers du Sénégal. Cela va augmenter l'engagement qu'on a toujours eu pour essayer de défendre les membres du regroupement des boulangers du Sénégal. Bon, la priorité elle est là, on sait tous que les secteurs traversent une situation tellement difficile et qu'aujourd'hui il y a un statu quo sur les négociations entre les organisations professionnelles, les meuniers et l'Etat, rien n'avance, tout le monde écoute l'autre, actuellement l'Etat ne tient plus des réunions, les boulangers pendant tout ce temps-là ils sont en train de souffrir et que vraiment ça doit cesser. A partir d'aujourd'hui, un nouveau souffle est en train de se passer ici au niveau du regroupement. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle équipe que je vais diriger va insister sur les priorités et taper sur la porte de l'Etat pour que définitivement les boulangers soient écoutés une bonne fois pour toutes, que le président de la République sache que les boulangers sont fatigués. Voilà deux ans, on est en train de négocier, on est sur le statu quo, ça n'avance pas et ça doit cesser. Actuellement, la farine, le 31 mars, doit être homologuée à un autre prix, on ne sait pas encore ce que l'Etat va dire, la facturation sur l'électricité, on l'a souligné ici, les organisations aussi professionnelles de la boulangerie sont actuellement divisées, tout ça c'est la priorité que le nouveau président et l'équipe que je vais diriger vont s'atteler incha'Allah dans les prochains jours. Bon, on sait que l'Etat a diminué le prix de la farine de 6% sur la TVA, donc 12% sur la TVA. Les 12% là, si par exemple le 31 mars l'Etat du Sénégal confirme qu'il va reconduire ça, au moins est-ce que les 6% qui restent sur les 18% qu'il accorde ça aux boulangers, ça c'est une priorité, comme ça la TVA sera exonérée totalement sur la farine, comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Bon, en Wolof, je suis en train de faire une petite presse, je suis en train de faire un regroupement des boulangers du Sénégal. Je suis en train de faire un poste, je suis en train de faire un président de l'RBS. Je n'ai rien à dire. Donc, la souffle de boubaisse, Mme Dokhin Boubaisse, Inch'Allah, Il a été le plus grand, Tout le monde qui a pris des membres des boulangers et des sénégal, c'est le plus grand. Tout le monde a été le plus grand pour les boulangers au Sénégal. C'est ça qu'ils ont besoin. Ce que nous souhaitons faire, c'est que le bureau de boubaisse est installé. Et l'organisation professionnelle et Mme Nyeyi ont collaboré avec des problèmes de boulangerie pour les régler une bonne fois pour toutes. Parce que deux ans, ils souffrent, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes sur la facturation. Il a 30 ans après l'année de Mme Nyeyi. Ils ont reconduit l'exonération et ils continuent. Ils ont des états de 6% et ils ont des difficultés. Ils ont des souffles et ils peuvent continuer la négociation. C'est ce que nous souhaitons que Mme Nyeyi et d'une organisation s'ils ont travaillé sur la table avec une nouvelle équipe. de Mme Nyeyi de Mme Nyeyi